Celui-là, c'est un Super 150. J'avoue que je n'ai jamais eu d'au-dessus de Super 120. On va commencer par la circonférence de l'épaule. Parce que toi, ton objectif, c'est un beau costume sur mesure, au tarif le plus abordable possible. C'est ça. Et là, on va avoir effectivement un 73. Je suis team revers d'exactement 4,5 cm. Retenez ça. Salut Thomas. Salut Oliver, bienvenue chez moi. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, aujourd'hui, t'es chez moi. Vous pouvez aussi voir comment c'est chez moi. Et tu peux me parler un peu de qui t'es, ta marque, comment tu fais ton costume. Je pense que c'est ce qui nous intéresse tous. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire une vidéo avec toi. Tu commences dans le milieu du costume. Et voilà, j'étais intéressé de savoir comment tu débutais tout ça. Par quoi est-ce que tu vas passer ? Quelles sont potentiellement les galères que tu vas avoir ? Comment tu vas te débrouiller dedans ? Et je trouve ça intéressant de pouvoir suivre quelqu'un qui se lance aussi dans l'aventure du costume. Parce que tu te lances. Et du coup, voilà. Moi aussi, je suis curieux de voir ce que ça va donner le costume, bien sûr. C'est vrai que je suis arrivé un peu dans ce milieu-là par hasard, par mon réseau personnel, d'une entreprise qui existait déjà, qui faisait des costumes, chemise sur mesure, qui en a fait pendant 2-3 ans, mais qui a mal fini, on va dire. Et donc, j'ai récupéré les contacts de cette société-là, avec notamment un atelier des tailleurs à Bangkok. Donc, ils ont pignon sur rue, tu vois, c'est un tailleur là-bas, pour avoir des tarifs super intéressants. Parce que toi, ton objectif, c'est de faire du coup du costume sur mesure, un beau costume sur mesure, au tarif le plus abordable possible. C'est ça. C'est surtout ça, oui. Pour du 2 pièces, 100% laine. Oui, 2 pièces, 100% laine, même du 3 pièces. Comme j'ai aujourd'hui, ça, c'est un… Super beau, un beau fil à fil. Exactement, c'est un beau 100% laine que j'ai fait pour moi, pour déjà voir le produit et commencer, et voir la qualité du travail du tailleur, et aussi des tissus qu'ils me proposaient. Au début, je l'ai fait pour moi, ensuite, j'en ai fait pour des potes, et après, au fur et à mesure, je l'ai fait pour les gens que je rencontre. C'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que forcément, le sur-mesure, j'adore ça, on est plein à adorer ça, mais ce n'est pas cher, mais c'est un certain prix, donc c'est beaucoup d'argent. Et on a vu une montée des prix du sur-mesure, mais qui est en fait commun à tout l'univers de la mode, tous les prix ont augmenté. Et du coup, ce qui… Voilà, surtout aussi dans le vêtement. Et du coup, ce qui m'avait intéressé, c'est comment tu commences, comment tu te lances, et aussi comment tu vas faire pour aussi sortir ce costume sur-mesure au prix le plus abordable possible, qui pourrait convenir à un maximum de personnes. Et c'est pour ça que ça pique un peu ma curiosité. Oui, bien sûr, je comprends, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et c'est vrai qu'il faut creuser un peu pour aller chercher des tissus peut-être moins grandiloquents, moins connus, mais qui vont très bien faire l'affaire. et avoir aussi une idée un peu plus globale, comment dire, d'aller chercher, comme j'ai le tailleur à Bangkok, tu vois, d'aller chercher une main-d'œuvre moins chère, des coûts moins chers, ce qui permet d'être sur ces gammes de prix-là. Je n'ai pas de boutique en physique, je n'ai pas de salarié, je me déplace chez les clients. Donc c'est sûr qu'on coupe les coûts là-dessus, mais la qualité est toujours au rendez-vous, comme on peut le voir avec le costume que je porte aujourd'hui. Du coup, pour les cols, toi, tu es plus cranté ? Moi, col à cran normal, pas de pointe. Ok, col à cran, donc plus style britannique. Notch la pelle. Et après, effectivement, en termes de largeur, tu veux quelque chose de costaud. Tu veux quelque chose de costaud, ok, ça marche. Ensuite, pour les poches de la veste. Moi, je vais prendre des poches à rabat. Après, est-ce que je les prends droites ? Est-ce que je les prends inclinées ? Je vais prendre droit. Bon, après, de toute façon, on pourra toujours modifier, si tu changes ton avis après les mesures, après les tissus. Pratique. Ensuite, on a la poche de poitrine, effectivement. Donc, tu as toujours trois solutions. Soit pas de poche, ça existe. C'est vrai que c'est assez rare. C'est rare, ouais. Toi, je ne sais pas si tu as déjà fait un costume. Franchement, jamais. C'est vrai que dans l'idée du costume, il y a souvent une poche à la poitrine. Du coup, je vais plutôt prendre celle-là comme celle-là. Du coup, c'est bien. Magnifique. Après, on a la petite poche ticket. Bon, je pense que je ne vais pas le mettre non plus. Ok, ça marche. Ça, je verrai après, c'est sur ton... Les accolures des... Ah oui. Est-ce qu'elle est haute, moyenne ou basse ? En fait, c'est qu'il tombe plus ou moins. Ouais, c'est ça, exactement. Et toi, c'est vrai que... Moi, je pense que c'est moyen haut, mais ce n'est pas bas. Ouais, toi, tu es obligé. Les boutons de manche, moi, je suis toujours quatre. Ouais. J'aime bien les quatre. Je vais faire quatre aussi, ouais. Quatre, allez. Ça, c'est assez rigolo. On peut avoir aussi le contour en surpiqure de ton col. Ouais. Et tu peux l'avoir soit couleur du tissu de la veste, soit de la double roquet. C'est assez rigolo. J'en parlerai pas, ouais. Costume plutôt formel, classique. C'est assez cool, parce que c'est vrai que ça sort. Et puis, il ne faut pas se planter si tu, par exemple, prends une couleur particulière. Ouais, ouais, c'est... C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça sur les costumes. Le bouton, tu es plutôt centre ou un peu... Un peu décalé. Un peu décalé. Moi aussi, j'aime bien. En termes de... Pour les pinces ? Ouais, les pinces, voilà. Simple, double, rien. Plutôt simple. Plutôt simple. T'aimes bien une pince ? J'aime bien une pince, ouais. Ok. Je clivris ces deux pinces, mais je trouve que c'est un côté, des fois, trop bouffant. Et je préfère, des fois, avoir qu'une pince, parce que j'aime bien aussi la petite beauté de la pince. Donc, mon compromis, c'est une. Ah, je comprends. Ma marque de fabrique. C'est ça. Si originale. Après, t'as la forme des poches. Oui. Les poches avant, du coup. T'as plusieurs possibilités. Donc, on va avoir plutôt arrondi, diagonale droit, et après, vraiment remonter sur le côté. Qu'est-ce que t'as à toi, par exemple ? Moi, j'ai du diagonal, tu vois. Ouais, je veux voir si que ça donne. Si je te montre. Si tu tiens un peu. Tu vois. Ok. Donc, ça, c'est diagonale. Ouais, ça, c'est... Et vertical, c'est vraiment très, très, très droit. C'est, ouais, ouais, c'est un peu plus. C'est limite, tu vois, tu mets la main, et là, ici, t'as pas... Ok. Bah, diagonale, alors. Diagonale. Eh ben, c'est parti pour du diagonal. Magnifique. Nickel. Après, à l'arrière, tu veux des poches ? Deux poches. Deux poches, deux côtés. Et après, est-ce que tu veux des anneaux pour mettre une ceinture, ou t'es plus... Ah, moi, je suis team ajusteur latéro. Ouais, ajusteur latéro. Ça marche. Et après, on arrive à ta petite signature de pantalon. Ouais, aussi. Le fameux ourlet. Alors, du coup, là, c'est ourlet simple ou revers. Et moi, je suis team revers d'exactement 4,5 cm. Retenez ça. Voilà, si vous voulez offrir un pantalon à Thomas, c'est 4,5 ou rien. Une pince, 4,5 cm. Ou une acceptante. Mais trop bien. Ouais, du coup, c'est quand même précis. Tu peux quand même modifier, mettre la valeur, etc. Ouais, mais carrément, le but, c'est d'avoir quand même une marge de manœuvre au niveau de la personnalisation. Ouais. Sans que ce soit trop vraiment comme dans la grande mesure, où tu peux faire, ou les trucs, machin. Pour que ce soit accessible à quelqu'un qui connaît, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de costume, ni de costume sur mesure. Et carrément. Et surtout, que ça arrive assez rapidement. Ouais. Parce que je ne crois pas qu'on l'a dit. Ouais, tu n'as pas parlé du délai. Non, une fois que la commande est passée, on est à deux semaines environ. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Appréciable, ouais. Donc ça, c'est cool. Du Cavani, donc celui-là, c'est du 120, 100% laine d'Australie, des boutons australiens. Ouais. Et qui est bien parce que ce n'est pas hors de prix comme un l'Europeana, etc., lié à la marque et au savoir-faire, etc. Et c'est un très bon costume. Moi, je fais de la moto avec. Je n'ai jamais eu aucun problème. Parce que du coup, nous, on a discuté en amont forcément du projet, etc. Ce qui est à faire avec toi en général quand les gens prennent rendez-vous, ils discutent un peu. Je t'avais dit que je voulais, dans l'idée, un costume toute saison bleu assez classique en laine. Donc du coup, tu n'as pas ramené tous les tissus. Tu m'as ramené du coup les 100% laine. Ouais, c'est ça. Donc ça permet aussi de ne pas trop te charger. Ouais, c'est ça. Celui-là, il est un peu foncé, mais tu vois, là, tu as toutes les teintes de couleurs. Donc ça, c'est assez cool. Je pense qu'on peut même montrer à la caméra. Là, du coup, toi, tu vois, tu me parlais d'un bleu. Là, on a trois déclinaisons de bleu. Ouais. Alors, je sais qu'il existe des millions en bleu. Des millions, ouais. Mais ça te donne un panel pour, notamment, choisir derrière si tu veux un peu foncé, plus foncé, les variantes de couleurs. Exactement, ouais, c'est vrai. Je suis très satisfait. Donc celui-là, tu as Super 120. Ouais. Donc, à finalité, celui-là, c'est un Super 150. J'avoue que je n'ai jamais eu d'au-dessus de Super 120. C'est ce qui se fait le plus, c'est ce qui est le plus... Plus solide et tout, voilà. Là, donc là, il y a un aspect, je le sens, plus fin, plus brillant déjà. Donc, quand tu montes dans les Super, mais du coup, il y a des tissus, c'est cool aussi. Il y a des bleus, tu vois, il y a plus de nuances de bleu. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, il y a des nuances de bleu. Toi, tu as une préférence, je vois aussi ton avis. Celui-là, avec la lumière comme ça, il me claque bien dans les yeux. Celui-là, j'aime bien aussi. Mais je ne sais pas si tu veux, ça, c'est peut-être trop clair pour ce que tu veux. C'est un bleu un peu acier, un peu canard, ouais. Je pense que je vais suivre un peu aussi ton conseil. Je pense que je vais partir sur là. Plus de moments, il faut se décider. Ouais, carrément, carrément. Je vais partir sur celui-ci, du coup. Carrément, eh bien, super. Vas-y, on fait comme ça. Ça y est, Thomas a choisi, oui, mesdames et messieurs. Yes. J'ai fait un gros effort. Trop bien, trop bien. Eh bien, du coup, on va pouvoir passer aux mesures. Alors, du coup, moment encore tant attendu, la prise de mesure. La prise de mesure, on va voir si tu as pris du muscle ou pas, Thomas. Donc, toi, la particularité, par rapport aux gens qui connaissent du coup, le sur-mesure, la demi-mesure, c'est que toi, tu prends des mesures au corps. C'est ça ? Oui, exactement. Je prends les mesures au corps et après, je les envoie directement à mon atelier, mon tailleur. Et avec des photos et toutes les mesures que je vais faire sur toi, on va pouvoir faire le costume tant attendu et un résultat qui est top. C'est ce que j'ai fait pour moi, d'ailleurs. C'est ça. Donc, en fait, finalement, à partir des mesures du corps. Donc, forcément, souvent, on part d'un gabarit pour une question de style aussi. Parce que forcément, pour un même corps, il peut y avoir plein de mesures différentes. Mais donc, toi, du coup, c'est côté ni trop slim, ni trop large. Donc, côté plutôt normal, légèrement ajusté. Et après, on peut... Donc là, voilà, ça tombe bien. Ce n'est pas étriqué. Enfin, ce n'est pas les mesures de ton corps. Ce n'est pas trop large non plus. Donc, je vais commencer par les épaules. Ce qui nous faut, ce qui est très important, c'est de trouver les repères, donc les têtes d'épaules de Thomas qui sont de parts et d'autres. Tu vois, on a un 39 sur les têtes d'épaules. Sauf qu'on doit avoir un bon... Ah, même un bon après la tête d'épaules. Et là, je prends le Boubou. Et tu vois, on va être à du 44. Donc, c'est assez intéressant parce que tu as les têtes d'épaules qui sont assez rentrées. Maintenant, on va passer au tour de poitrine. Et là, effectivement, voilà, on a ton 96. Après, toi, tu aimes bien quand c'est taillé en V. Quand c'est assez ajusté, oui. Après, pour une veste, pas besoin que ce soit trop ajusté. Je te mets 74. Oui, très bien. Et là, tu vois, je vais avoir un 93. Je pense que je peux avoir un peu plus en descendant. Parce que ça, ça va être... Ah, tu vois, j'ai un 96. Et en fait, on retrouve ta circonférence de bec. On va commencer par la circonférence de l'épaule. Hop. Donc, je vais retrouver ta tête d'épaules qui est ici. Ensuite, je vais te prendre le bicep. Est-ce que tu peux remonter ta petite manche ? Tac. Et là. Hop. Maintenant, je vais faire la longueur du bras. Ok. Donc, à peu près ici. Ensuite, on va aller jusqu'au coude. Après, on peut lâcher ici. On reprend et après, on va aller jusque là où, mon cher Thomas, tu veux que ton costume s'arrête, que sa manche veut costume s'arrête. Donc là, ici, je vais avoir un 55. Ça va être, on va dire, la manche un peu haute. Et après, si je vais jusqu'à la base du pouce, je vais avoir un 59 pour manche longue. Ça dépend si tu veux qu'on voit ou pas tes... Faisons entre les deux, 157. Eh bien, 157, c'est parti. Je pense que ça tend vers quelque chose d'assez long. Tu connais la longueur de ta manche de chemise en général ? Qu'est-ce que tu fais ? Entre 59 et 60. Oui, ben voilà. Donc, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que tes 2 cm, c'est bien, je dirais. En plus, pour ta manche de chemise, si tu veux qu'on voit ta manche de chemise par rapport à ta manche de costume. Dans ce cas, oui, partons sur 57, 58, comme tu veux. 57, si tu me dis qu'après, tu as tes chemises qui sont 2, 3 cm de plus et que tu veux qu'on voit les manches, c'est surtout, en fait, ça dépend de ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien allonger les volumes, donc disons 58. Allez, c'est parti pour les manches de costume à 58. C'est vendu. Du coup, moi, je connais la mesure de la veste, les mesures de mes vestes, mais je ne connais pas les mesures de mon corps, comment ça sera ? Est-ce que ce sera exactement cette mesure-là pour la veste ou est-ce que ce sera différent ? Non, non, ce sera cette longueur-là un peu adaptée à ta morphologie. Moi, c'est 68. C'est 68, tu vois, on y était 67, 68, un centimètre près. Et bien, si tu veux dire 68, moi, je te fais du 68. Mais c'est ça, tu vois, on a ce repère de base de pouces et d'entre-jean. On se retrouve bien là. Ok, d'accord. Et donc là, je t'ai fait, eh bien, toutes les mesures pour la veste. Parfait. On est bon. Donc, est-ce que déjà la hauteur de ton pantalon te convient ? La hauteur de mon pantalon me convient. Ouais. Et bien, c'est parti. Alors, hop, tac, au niveau des hanches. Et comme il est assez épais et qu'un pantalon de costume, ce sera, hop, un peu moins épais. Et je regarde si je suis bien derrière, ouais, au niveau de la mesure, tac. Et là, on va avoir effectivement un 73. Après, regarde dans le miroir, je peux monter un peu plus haut. C'est à toi de me dire comment tu es à l'aise dans ton entre-jambe. Ah, un petit 74. 74. Allez, c'est parti. Parfait. Nickel. Parfait. Et ensuite, on va avoir, donc tu m'as dit que tu étais droitier. Donc, je vais m'occuper, je vais travailler sur la jambe droite. Donc, du coup, ici, je vais pouvoir récupérer la hauteur que tu voulais. Donc, on est sur l'entre-jambe de 74. Ensuite, je vais avoir besoin de ton genou qui est ici. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, tac, tac, tac. C'est vrai qu'avec le... Ah, voilà. Hop. On laisse tomber, bien sûr, pour les amateurs qui veulent faire leurs mesures. Et après, je vais arriver, par exemple, sur ton pantalon. Là, je suis à 92. Qu'est-ce que toi, tu as l'habitude d'avoir sur tes... Alors, moi, je ne connais que la mesure d'entre-jambe. Parce qu'en fait, ça dépend de où, à quelle hauteur tu portes le pantalon. Alors, exactement. Donc, en fait... Alors, je vais te poser une autre question. Est-ce que le pantalon, là où il est, te convient ? En hauteur ? Là où il tombe. Ouais. Là où il tombe ? Ouais. Ouais, ça va. Ok. C'est tout bien. On peut partir sur le 92. Comme ça, on aura exactement la même mesure que ce pantalon. Ouais, 63 sera bien après, 62 sera vraiment... Ouais, ouais. C'est vrai qu'il est ici avec ce... Avec la pince, ouais. Ouais, avec la pince, c'est sûr que c'est un peu épais. Donc, 63 pour la cuisse. Ensuite, on va s'occuper du genou. Est-ce que tu peux plier légèrement en avant le genou ? Voilà. Nickel. Est-ce que... J'aime bien poser cette question-là parce que moi, ça m'arrive. Est-ce que tu fais avec tes costumes du vélo ? Non, ça va. Vélo de l'équitation. Non, ça va. Ça va. J'ai pas besoin de te rater un centimètre plus. Parce que moi, c'est ce que je fais du coup pour... Si ça peut intéresser les gens. C'est qu'effectivement, je me rajoute un petit... Soit 0,5, soit un centimètre sur les genoux. Ouais. Pour être à l'aise. Et donc là, on va avoir un 37 sur le genou. 37 centimètres. Après, je vais te prendre le mollet. Normalement, on devrait être pas loin. Ouais, normalement, c'est pareil. Ouais, on va avoir un 37 genou, 37 mollet. Et après, je vais m'occuper de la chouille. Tiens, est-ce que tu peux remonter un peu ? Nickel. Et normalement, c'est au-dessus. Au-dessus de ton os. Tu vois, on a un 23 au-dessus de l'os. Et ben voilà. Donc là, c'est des mesures de corps. Selon, en fait, les mesures, par exemple, la longueur de la veste, on avait dit 67-68. Ça va être ta vraie longueur de veste. Mais par contre, effectivement, quand je serre pour les bras, pour les cuisses, ça va être vraiment des repères. Et ça ne sera pas le rendu final du costume. Sinon, tu pourrais pas bouger dans ton costume. Donc le tailleur derrière adapte et rajoute la circonférence qu'il faut en termes de tissu pour que tu sois bien dedans. Ok, parfait. Et en fait, il y a des gens, s'ils connaissent déjà leurs mesures de vêtements et qu'ils savent déjà, ils peuvent peut-être te le dire comme ça à chaque fois. Comme ça, ça peut donner la bonne mesure exacte qu'ils veulent. Exactement. Comme ça, on gagne du temps sur la prise de mesure. On peut passer plus de temps sur la personnalisation, sur le choix des tissus et aller plus dans le détail. Et être encore plus rigoureux sur les mesures. Et être encore plus rigoureuse sur les mesures pour coller à ce que le client a l'habitude d'avoir, s'il a déjà fait des costumes sur mesure et qu'il en est très satisfait. Et bien, on va reprendre ces mesures ou à ses proches selon les endroits, encore une fois. Parce que si tu as fait beaucoup de muscu, tu vas prendre un peu des bras, tu vas prendre des épaules. Et donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'adapter. Bah écoute, j'ai très hâte parce que c'est la première fois que je fais un relat. Donc, tu te lances, tu as le début du système, voir comment c'est. Je vois les petites personnalisations. Donc, voilà, tu te lances. Donc, voilà, c'est des moyens modestes. En même temps, là, cette prise de mesure très mystérieuse pour moi parce qu'il n'y a pas de gabarit. Donc, je ne peux pas m'imaginer comment ce sera au niveau des mesures. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, après, il y a la retouche possible, etc. Mais en tout cas, hâte de partager ça. Donc, ça se trouve, ce sera très bien. Ça se trouve, il y aura une petite retouche. Mais voilà, j'ai quand même confiance vu comment ton costume est sorti. Pas de raison que ce soit Kata. Exactement. Et puis voilà, mais très hâte en tout cas de voir tout ça. Ouais, bah merci pour ta confiance Thomas. Non, merci. Merci d'être venu. A dans deux semaines. A dans deux semaines, ouais. Ça marche.